Je me présente rapidement, je suis Olivier Lassonville, j'exerce la profession de digital media stratégiste, c'est-à-dire que j'aide mes clients à structurer et organiser leurs stratégies de contenu pour atteindre leurs objectifs d'entreprise, c'est-à-dire que le sujet du jour. Et puis, j'ai aussi une spécialité qui est plutôt pré-Covid, c'est-à-dire j'assurerai la couverture sur les réseaux sociaux, en live, de gros, gros événements, comme le Web2Day, les événements du numérique au même titre que VivaTech. Donc voilà, mais depuis le Covid, beaucoup moins d'événements, j'étais pas mal spécialisé dans les événements sur les drones, sur les CMS, l'IA, le DevOps, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui constitue mon cœur de métier, la stratégie de contenu, comme on est dans le contexte HEC Incubateur, et la stratégie de contenu, oui, mais à destination des startups, parce qu'on a quand même pas mal de spécificités qui sont liées à la nature et à la structure des entreprises innovantes en hypercroissance. Donc déjà, le social media, ça va permettre à une startup de viser un certain nombre d'objectifs qui sont indispensables pour accompagner sa croissance. Donc c'est déjà un truc de base, c'est aligner la communication avec les objectifs d'entreprise. C'est ce qui est à la base de toute stratégie de contenu. On ne fait pas de la com pour la com, on vise bien les objectifs d'entreprise. On a aussi un objectif de maîtrise de la prise de parole. On doit gérer sa réputation. Bien sûr, comme on est une entreprise en croissance et a fortiori jeune, il faut débuter la construction de la plateforme de marque. On doit aussi préparer le terrain pour la marque employeur, parce qu'une des problématiques rencontrent toutes les startups, c'est le recrutement. Et puis bien sûr, on ne doit pas oublier l'acquisition, la fidélisation, le support client. Donc voilà, les raisons de la présence d'une startup sur les réseaux sociaux sont quand même multiples. Il ne faut pas négliger chacun des aspects que j'ai pu aborder. Simplement, à la différence d'une entreprise dite classique, les startups ont des trajectoires qui sont un peu différentes en termes de stratégie de contenu. Alors, cette trajectoire, elle est particulière. Pourquoi ? Parce qu'à la base de la startup, on a le fondateur, ce que j'appelle la voie originelle. Donc le fondateur, ça va être le premier porte-voix de la startup. Et ensuite, on va franchir un certain nombre d'étapes, qui sont passées par la naissance des comptes officiels, une prise de recul du fondateur, une focalisation sur le produit, le service client, la création de valeur. Et tout ça va permettre de nourrir la plateforme de marque, puisque c'est le produit, sa pertinence, son adéquation au marché, qui vont donner du crédit, une légitimité à la marque que la startup est en train de construire. Voilà, tout ceci, ça vise à définir les étapes incontournables qui nous emmènent de la naissance du projet à la naissance et à la consolidation de la marque. Donc, aux origines, j'ai pris comme illustration Elon Musk, puisque pour moi, il symbolise bien l'incarnation, la personnification de sociétés en hyper-croissance, je pense notamment à SpaceX, Tesla, Neuralink, j'en passe et les meilleurs. Donc, il faut bien être conscient que dans le cadre particulier de la startup, le premier vecteur, c'est bien le fondateur. Là, quand on parle de la jeunesse, ça veut dire que la société est à peine créée ou en cours de création. La plateforme de marque n'a pas encore été accouchée. On a peut-être un nom et un logo. Donc, quoi de mieux que de privilégier l'incarnation du projet par son fondateur ? En même temps, c'est complètement légitime. Et le fondateur est aussi le premier producteur du storytelling de par ses interventions, ses prises de parole, sa présence à des événements. Donc, c'est vraiment un véhicule de communication primordial et premier pour la startup. Le dirigeant, dès le début, il va prendre conscience de ce rôle important et il va, selon ses affinités, sa familiarité avec les outils, ses envies, utiliser un ou plusieurs réseaux sociaux pour communiquer sur son projet, sa vision, sa progression, son avancement, sa mise en marché, etc. Ce n'est pas très compliqué. On va avoir deux réseaux sociaux qui sont largement utilisés par les fondateurs. Je pense notamment à LinkedIn, le premier réseau professionnel, mais aussi dans la tech, dans le numérique. Il ne faut pas sous-estimer le rôle très important de Twitter, qui en plus permet de s'adresser à une audience composée de leaders d'opinion, de médias, de journalistes, le tout avec une portée mondiale importante et un potentiel de viralité qui n'est pas moins. Mais on a aussi d'autres armes pour ce personal branding orienté startup. On le voit en ce moment sur Clubhouse. On a pas mal de rooms, on a des entrepreneurs qui vont raconter leur projet d'entrepreneuriat. Et puis, vous avez aussi YouTube, il ne faut pas négliger. On a certains fondateurs-entrepreneurs qui vont y trouver un terrain de prédilection pour aller de l'idée initiale jusqu'à la transformation de cette idée en un projet concret. Voilà, donc c'est globalement les vecteurs que peut utiliser le fondateur pour communiquer. Donc là, on se situe vraiment en amont de la marque puisqu'elle est en cours de naissance. Donc, le fondateur va devoir être conscient qu'il a plusieurs axes qui vont définir sa stratégie de contenu. Ces axes, on est des nombreux à quatre. Donc, déjà, il doit incarner. Ça veut dire quoi, incarner ? Ça veut dire qu'en fait, il y a une confusion entre le projet et celui qui l'apporte. Vous avez plein d'exemples dans les entreprises innovantes d'incarnation du projet à travers son fondateur. Par exemple, on le voit avec ce qui se passe en ce moment, le changement de gouvernance de Sigfox. Ce dirigeant était resté très présent et se confondait avec Sigfox. Et vous avez d'autres entrepreneurs, je parlais d'Elon Musk, mais il y en a plein, qui, dès qu'on les voit, on pense forcément à l'entreprise qu'ils ont créée et qu'on pense à l'entreprise qu'ils ont créée, on pense forcément à eux. Donc, cette incarnation, c'est quand même une caractéristique indissociable des startups. Une des postures aussi, en termes de stratégie de contenu du fondateur, c'est la posture qui essaie de convaincre. C'est le charisme et la faculté à expliciter son projet, son intérêt, la notion de création de valeur qui vont faire du fondateur, du chef d'entreprise, le premier VRP avec cette mission, convaincre, convaincre le marché, convaincre les investisseurs, convaincre les institutionnels, convaincre les médias. Troisième axe, représenter. Le rôle de représentation, c'est un rôle qu'on va souvent retrouver associé à celui de la fonction de chef d'entreprise. pour les startups, il est également tout aussi important. Donc, la représentation, ça va être aussi une représentation qui va permettre, à travers des prises de parole, de porter le projet à l'occasion d'un plateau télé, d'une prise de parole en conférence lors d'un événement du numérique, un colloque, une intervention dans un séminaire, les occasions de représentation du chef d'entreprise, du fondateur, sont nombreuses et sont des moments très importants en termes de notoriété, de médiatisation du projet. Ensuite, le quatrième axe, c'est la séduction. En plus d'incarner, de convaincre et de représenter, le fondateur doit être capable de séduire par sa vision, par la manière dont il porte le projet et par la manière dont il est capable de propager sa vision. Voilà, donc, quatre axes de stratégie, quatre axes de contenu qui sont essentiels, qui font peser quand même une forte responsabilité en termes de communication sur les épaules du fondateur. Donc, celui-ci doit être bien convaincu que son personal branding se confond avec la stratégie de contenu émergente de la société, du projet qu'il porte. Mais à un moment donné, j'ai repris Don Musk dans cette fameuse photo tirée d'une émission radio où il était invité, il était un peu parti en live, notamment en fumant un pétard pendant l'émission. Donc, ça lui évalue quelques ennuis avec les autorités fédérales américaines, notamment au sujet de SpaceX. Ça faisait un peu tâche trouver la NASA d'avoir le patron de SpaceX en train d'éraper lors d'une émission de radio. Donc, j'ai pris cet exemple parce que ça illustre aussi la nécessité à un moment donné pour le fondateur d'être capable de prendre du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personnification et l'incarnation de la société, elle doit laisser la place à la marque. Donc, le fondateur doit être capable de s'effacer pour éviter de phagocyter l'émergence naissante de la marque. Il ne faut pas qu'il devienne un goulot d'étranglement. Donc, il doit faire preuve d'humilité. Donc, il n'est plus la startup, il est juste son plus connu représentant. Et si jamais la startup rentre en bourse, c'est encore plus délicat parce qu'on doit maîtriser ce que dit le chef d'entreprise parce qu'on a un tas de contraintes, par exemple, la communication sur les informations boursières qui peuvent avoir des effets plus qu'importants sur une société qui vient d'être cotée. Je pense notamment au délit d'initié, ce genre de choses. Donc, la maîtrise de la parole est hyper importante et c'est souvent difficile pour le fondateur d'être capable de comprendre qu'à un moment donné, il doit reculer d'un pas, rentrer un petit peu dans l'ombre et se mettre au service de la marque qu'il a contribué à créer. Donc, c'est pour ça que je parle de délicate transition puisqu'on a quand même parfois des difficultés à accepter qu'on n'est plus dans cette confusion, cette personnification extrême entre marque et individu et que la marque doit être capable de voler de ses propres ailes. Parallèlement à cette délicate transition, c'est le moment de la naissance des comptes officiels puisque les comptes officiels, même s'ils ont été créés un petit peu avant, comme souvent, il va être important de leur donner des ailes, de leur donner des moyens de prendre leur envol, d'assurer les conditions de leur essor. Donc, on ne choisit pas les plateformes par rapport à ses propres affinités. Le choix des plateformes, ça répond à des critères qui sont très précis. Déjà, on va pêcher là où il y a des poissons. On fait un choix de plateforme qui est en adéquation avec les audiences visées, pas par rapport à ce qu'on aime comme réseau. Souvent, je peux rencontrer des community managers chez mes clients ou des prospects qui, manifestement, privilégient certaines plateformes parce qu'ils aiment bien. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on privilégie des plateformes qui nous permettent d'aller à la rencontre des audiences qui sont celles de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ensuite, un autre critère de choix important, on choisit des plateformes qu'on a la réelle capacité à gérer. C'est pour ça que je parle de capacité opérationnelle. Je vois souvent des sociétés qui vont avoir tendance d'ouvrir des comptes sur tout ce qui bouge. Moi, le délire cimetière des éléphants du social média, je trouve que c'est une connerie. Je préfère qu'on se concentre sur des comptes sur lesquels on est capable d'avoir un niveau d'activité pertinent, raisonnable, mesuré et non pas de picorer et de s'éparpiller en ouvrant une multitude de comptes parce que c'est la tendance, c'est la mode, on veut être partout. Peut-être qu'on veut être partout, on ne va être nulle part parce qu'on va brouiller le message, on ne va pas rencontrer sa cible, on ne va pas toucher ses audiences. Bien souvent, je vais avoir tendance, premier réflexe, à examiner les comptes et à décider d'en fermer certains. Un autre critère sur le choix des plateformes, c'est la volonté et les moyens pour avoir envie. Vous pouvez avoir toutes les bonnes recettes du monde, si vous n'avez pas l'envie, ça ne va pas fonctionner. Quand je parle des moyens, je pense notamment à des réseaux comme Instagram ou TikTok ou YouTube, en fait, on a une contrainte qui est celle du média vidéo. C'est bien d'avoir la volonté et de se dire que c'est en adéquation que les audiences visent, mais si on n'a pas la capacité de production vidéo, que ça soit par le biais de prestataires externes ou internalisés, ce n'est pas la peine. C'est un problème qu'on rencontre souvent d'ailleurs avec Instagram. L'entreprise se précipite sur Instagram, à un moment donné, ça sèche rapidement parce qu'on n'a pas la capacité ni parfois même le sujet ou les moyens de nourrir une plateforme de picture marketing comme Instagram. Dès le début, on doit faire les choses proprement, c'est-à-dire couvrir des comptes, ça ne se fait pas dans la précipitation. Dès le début, on doit avoir une image bien ordonnée, bien structurée et donc, on doit s'assurer de donner aussi une forme de cohérence en reprenant le même logo, peu ou prou les mêmes bio, utiliser des hashtags dans ces bio, uniformiser l'habillage. Donc, c'est très important pour donner une bonne image. Et on va annoncer la naissance de ces comptes, le lancement de ces comptes avec quoi ? Avec les comptes du fondateur puisque c'est lui qui, théoriquement, on l'espère, il a normalement fait des efforts pour cela, des comptes qui ont une audience déjà constituée et donc, à lui de l'utiliser comme levier pour amorcer l'audience des comptes officiels. L'effet de levier n'est pas à négliger. Et puis, une des choses à faire quand on ouvre des comptes, ce n'est pas de se précipiter forcément pour poster, bien au contraire, mais c'est surtout de commencer à suivre et à interagir avec des comptes. Parce que si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, commencez déjà par vous intéresser aux autres. Donc, ça, c'est une étape hyper importante. On ne suit pas n'importe qui. Ça se réfléchit. On en parlera un peu tout à l'heure. Donc, dès le début, on n'oublie pas qu'on renvoie une image bien ordonnée. En fait, c'est les prémices de la plateforme de marque qu'on est en train de construire. Dès que les comptes sont ouverts, avec le soutien, le support du fondateur et de ses comptes, en même temps, le fondateur, c'est le moment où il commence à rentrer un peu dans l'ombre, eh bien là, il faut intégrer la stratégie de contenu dans son quotidien opérationnel, c'est-à-dire dans son boulot. ce n'est pas quelque chose qu'on va faire quand on a le pont, non, ça ne marche pas comme ça, ou si on y pense, non, on ne peut pas être dans une logique au fil de l'eau. Ça donne une impression d'incohérence et puis, on n'est pas en phase avec les objectifs d'entreprise que normalement, on devrait viser. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer, déjà, c'est tenir sur la durée. On voit souvent que les entreprises sont tout feu, tout flamme dans les premières semaines. Puis, soudain, on a une espèce de claquage monumental où le retour à une forme de réalité fait qu'il n'y a plus trop de publications. Alors qu'en fait, il faut garder des rythmes. Il faut se donner des objectifs en termes de rythme, mais des outils qui soient réalistes quitte à les ajuster à la hausse et en aucun cas les ajuster à la baisse. Ce n'est pas la peine de se dire, on va publier 10 tweets par jour si finalement, au bout de trois semaines, on se rend compte qu'on arrive à peine à en publier quatre par semaine. Donc, être capable de s'inscrire dans la durée, c'est un effort qui n'est pas négligeable. Il faut y allouer du temps et se donner des moments dans la semaine pour être capable de soutenir la stratégie de contenu. Ensuite, il faut penser à optimiser ses publications. Le but, ce n'est pas de publier en rafale sans réfléchir. Quand je partage un contenu, c'est toujours mon réflexe. Les hashtags, les mentions, l'enrichissement de médias, le moment de publication. Et on doit viser la qualité. Pourquoi ? Parce qu'une startup est d'une entreprise, on attend d'elle un niveau de qualité qui est supérieur à celui de l'audience lambda. et il doit être à minima du même niveau que son contexte concurrentiel. Ce serait même encore mieux s'il est au-dessus. Donc, on a un impératif, une obligation de qualité qui est hyper important d'intégrer. ensuite, il ne faut pas oublier que les réseaux sont des réseaux sociaux. Qui dit social, dit interaction, conversation, échanges, discussion, partage. Pourquoi je dis ça ? Je peux donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, on remarque aussi que beaucoup d'entreprises ont des comptes qui sont gérés avec des plateformes comme OutSuite. Et en fait, ça leur cache complètement les interactions des comptes tiers avec le leur. Ils publient, ils publient, ils publient de manière unilatérale. Ils oublient complètement qu'il faut liker, partager, répondre, réagir, envoyer un DM. Donc, c'est hyper important de bien se rappeler qu'on n'est pas dans des canaux de diffusion d'une communication descendante, mais bien dans une communication multilatérale. Ça peut paraître banal, pourtant, vous êtes quand même obligés de le rappeler régulièrement. Communiquer sur les réseaux, ce n'est pas communiquer sur tout et n'importe quoi. Donc, on va déjà avoir une première étape, une étape que je considère comme étant cruciale, c'est celle qui va nous permettre de construire un garde-fou. Et ce garde-fou, c'est un travail sur le champ lexical, les champs sémantiques. C'est un exercice qui n'est pas très compliqué. On va réunir des individus clés dans la structure de la société et on va leur demander de sortir des mots, des expressions qui qualifient, selon eux, l'entreprise, le secteur, les produits sur lesquels ils travaillent. c'est important d'élargir le cercle des gens qu'on consulte à d'autres personnes que le boss et la com. Donc, on a besoin d'un reprendant commercial, d'un reprendant de la relation client, pourquoi pas des développeurs et ainsi de suite parce que chacun va avoir une vision en termes de champs sémantiques et lexicales différente. et c'est l'agrégation de tous ces mots et expressions clés qui va définir au mieux l'entreprise, les produits, le secteur dans lequel ils travaillent. Le champ sémantique, ça se distingue du champ lexical comment ? Le champ sémantique permet d'étendre sur des concepts proches. Si je prends, par exemple, assurance, dans le champ lexical, on va avoir contrat d'assurance, couverture, on va avoir bonus, malus, ce genre de choses et en champ sémantique, on va avoir des notions proches qui sont, par exemple, eh bien, accident, remorquage, ce genre de choses. Donc, c'est tout ce qui tourne autour. Ensuite, une fois qu'on a tous ces mots ou expressions clés, on va regrouper pendant le petit brainstorming, on va faire un petit regroupement thématique. On va les classer par famille. Et ensuite, on va s'assurer que nos mots rencontrent vraiment le marché, rencontrent vraiment l'audience en testant la popularité. C'est quoi tester la popularité ? Mais c'est s'assurer qu'on a des volumes de requêtes et donc d'usages qui soient significatifs. Vous pouvez, par exemple, utiliser des outils comme Hashtagify ou bien Google Trends. Ça permet de connaître Google Trends, de connaître les volumes de recherche et donc, par ricochet, l'usage d'un mot-clé par rapport à un autre. On n'a pas du tout les mêmes résultats, par exemple, si on utilise le mot voiture ou si le mot véhicule ou le mot automobile. Chacun a une audience plus forte selon une segmentation de marché. On va parler de voiture pour les particuliers, on va parler d'automobile, par exemple, pour un professionnel, on va parler de véhicule pour un gestionnaire de flotte. L'extension du champ lexical, comme je le disais, se fait par capillarité pour avoir un champ sémantique. Tous ces mots-clés, ce sont des mots-clés qu'on va s'efforcer d'utiliser dans la rédaction des publications, mais aussi et surtout en tant que hashtag. Puisque les hashtags ont un intérêt, c'est l'augmentation de la portée, la portée organique. Là, on se demande la question fatidique. Ben oui, mais on publie quoi ? En fait, on publie quoi ? La réponse n'est pas si simple puisqu'on va avoir trois grandes catégories de contenus. On va avoir des contenus propres, c'est-à-dire des contenus qui sont produits et diffusés par les comptes de l'entreprise. Par exemple, l'annonce d'un lancement de produit, la communication sur un événement qu'on organise, avec son petit texte, sa petite photo ou sa petite vidéo. Les contenus propres sont des contenus très importants, donc il faut organiser la production et la diffusion. Ensuite, on va avoir des contenus tiers. Les contenus tiers, c'est quoi ? Ce sont des contenus qui sont produits et émis par des comptes qui ne sont pas les nôtres, mais qui vont nous concerner de par leur sujet. Par exemple, s'il y a un article des échos sur ma société ou sur l'état du secteur dans lequel j'évolue ou sur une innovation technologique, sur tel site, etc., sont des contenus tiers qui peuvent être importants de partager parce qu'ils vont intéresser mon audience. Parler que de soi, c'est contre-productif. Ensuite, on va avoir le troisième type de contenu, c'est les contenus d'interaction. C'est-à-dire voir les publications tierces, par exemple, à l'occasion d'une mention, si on mentionne nos comptes, on va pouvoir renchérir sur cette mention en faisant un commentaire associé à un repartage ou un commentaire tout simple ou un partage. Et à chaque point, on doit s'assurer qu'on a une corrélation effective avec non seulement le champ lexical et sémantique, mais aussi les objectifs d'entreprise. On est focus sur les objectifs à travers les sujets d'intérêt. Si on détaille un petit peu les contenus propres, les contenus propres, comme je disais, man de l'entreprise, donc forcément, à moins d'être une entreprise média, si on est Le Monde ou si on est Madinès, la quasi-totalité, voire même la totalité des contenus émis par les comptes officiels sont des contenus propres. Logique, puisqu'on est face à des médias. Si on est une start-up, on n'a pas vocation à être une usine de production de contenus. Donc, nos contenus propres, il va falloir qu'on s'arrache un petit peu les neurones pour aller les chercher. C'est pour ça que je dis qu'il faut ouvrir ses chakras parce que les contenus propres, ce ne sont pas que des contenus, par exemple, commerciaux. On va avoir des contenus événementiels. On va avoir du contenu lié à la marque employer. On va avoir des contenus, par exemple, sur les briques technos qu'on utilise, sur les solutions technologiques qu'on met en œuvre. On va avoir, par exemple, du contenu structurel. Rentrer dans le capital, changement de gouvernance, nouveau pacte d'associés, ce genre de choses. on va avoir du contenu, par exemple, RSE. On peut avoir du contenu lié au sponsoring ou à mécénat. Donc, les contenus sont beaucoup plus vastes que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Le contenu, ce n'est pas forcément parler que de ses produits, loin de là. Raconter un peu ce qui se passe dans l'entreprise, les process, la démarche qualité, ce genre de choses, ça intéresse aussi les gens. Et n'oublions pas que nos audiences, ce ne sont pas que des clients ou des prospects. Notre audience est multiple. Déjà, la première des audiences, c'est qui ? C'est nos collaborateurs. Ensuite, nos partenaires, prestataires proches, les investisseurs, les médias, les users de la bêta, les clients, les prospects, les futurs collaborateurs, etc. C'est pour ça que je parle bien d'audience et non pas de cible. Parce que je trouve que le concept de cible, en l'occurrence, de cible marketing, est beaucoup trop restrictif. Pour votre audience, vous avez aussi, par exemple, vos concurrents. Normal. Les écosystèmes dans lesquels vous évoluez, les institutionnels, soit les collectivités, les ministères, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment avoir une approche extensive de ces audiences et aussi de ces contenus. Comme je disais, quand on n'est pas une entreprise dédiée à la production de contenus, comme un média, eh bien, nos contenus propres, propres, même si on a fait un effort pour avoir une approche extensive de cette notion et donc de les multiplier, ne suffit généralement pas à soutenir un niveau de publication suffisant pour émerger au-dessus de la ligne de flottaison. Si je prends par exemple Twitter, si vous publiez quatre tweets par semaine, ça ne sert à rien. J'irais même arrêter de publier par mes comptes. car il faut s'efforcer d'avoir à minima les interactions et les publications de manière quotidienne. Si vous êtes sur LinkedIn, c'est une autre question, c'est-à-dire que vous allez publier deux à trois fois par semaine dans le feed. Rien ne vous empêche par contre de publier tous les jours dans les stories LinkedIn. Et ainsi de suite, chaque réseau choisi a des contraintes de périodicité liées à son usage. caractéristiques de ses utilisateurs qui lui sont propres. Il faut être capable de, quand on fait un choix de plateforme sur laquelle on va s'exprimer, de soutenir le niveau de publication minimal. Ni trop, ni trop peu. Si vous commencez à bombarder le feed de LinkedIn, vous allez être signalé comme spammeur, vous pouvez vous retrouver bloqué. donc c'est là que les contenutières interviennent puisqu'ils vont un peu boucher les trous. Je vous rappelle que la communication numérique a comme principal avantage et intérêt de pouvoir installer une permanence, une récurrence, une continuité de la communication dans l'esprit des audiences cibles d'une entreprise. Les réseaux sociaux vont nous permettre ça. Les contenutières, quand on va partager les chiffres clés de notre secteur, une innovation technologique, le prochain salon qui nous concerne, tous ces contenus vont nourrir notre stratégie de contenu et vont permettre aussi de boucher les trous. Et surtout, si on parle bien d'un sujet, il y a de fortes chances qu'on vous trouve pertinent. si je parle correctement de mon secteur, des technos, du sujet qui me préoccupe, etc., je vais naturellement donner l'impression à mon lectorat, à mes audiences que je comprends ce que je raconte et donc que je suis pertinent et donc un minimum compétent. Ça nourrit la perception positive que je maîtrise mon sujet et donc que mon offre produit ou service est cohérente. Ces contenus tiers, ils ne tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher. Donc là, aller chercher des contenus tiers, ça peut être très chronophage si on n'a pas de méthodo. Si par contre, on a une méthodologie, on peut optimiser le temps passé pour éviter de passer plein de temps. Donc, on a plusieurs moyens d'aller chercher de la veille pertinente. On peut s'appuyer sur les flux RSS au sein d'un agrégateur comme Fidly, par exemple. C'est une technique que j'utilise depuis très longtemps et qui a peu d'équivalents parce qu'à un moment donné, ça permet de sortir des bulles de filtrage, ça permet de sortir aussi des logiques de présentation des contenus sur les sites web ou pas toujours par ordre chronologique décroissants. Vous pouvez aussi utiliser, je vous le conseille, les listes Twitter. Les listes Twitter, ça permet d'isoler des publications par ordre chronologique décroissante selon certains classements que vous décidez pour éviter d'être confronté à votre fil d'actu où tout est mélangé. Je m'explique. Vous pouvez faire une liste, par exemple, des médias, une liste des journalistes, une liste des leaders d'opinion, une liste des écosystèmes, etc. Quand vous êtes dans la liste, par exemple, des journalistes, vous allez voir uniquement les tweets par ordre chronologique décroissant des journalistes que vous avez décidé d'ajouter à cette liste. Ça optimise votre veille. Ça permet d'être beaucoup plus pointu dans le partage et les interactions. Vous avez aussi sur LinkedIn un moyen facile et rapide d'obtenir du contenu à partager. Il suffit, si vous avez une page entreprise, d'aller dans l'onglet contenu, de choisir quelques critères et vous allez voir des contenus dignes d'être partagés. Donc, le partage de contenu tiers, c'est un complément hyper important qui légitime votre expertise, votre compétence et qui s'adosse au contenu propre. je l'ai dit tout à l'heure, les interactions, les interactions, les interactions. On n'est pas dans un canal de communication unilatéral parce que dans réseau social, il y a social, donc on interagit. c'est même souvent plus important que de publier au moins quand on a des comptes qui sont jeunes et naissants. Pourquoi ? Parce que quand vous likez, quand vous partagez, quand vous répondez, quand vous commentez, ça déclenche des notifications par rapport aux comptes avec lesquels vous interagissez, donc ça attire l'attention. Donc, si vous avez des interactions qui sont positives, des interactions qui apportent de la valeur ajoutée, les comptes avec lesquels vous générez cette interaction peuvent être tentés de s'intéresser à vos publications et, but ultime, de vous suivre. Il ne faut pas avoir l'engueil mail placé en se disant « Moi, je publie, les autres me suivent. » Non, ça ne marche pas comme ça. Les interactions sont importantes. Et puis, souvent, on commence par s'intéresser aux autres parce qu'on n'est pas forcément hyper intéressant de prime abord, donc il faut déclencher cet intérêt. Je me dis souvent, la personne qui ne parle que d'elle dans une soirée reste souvent isolée. on s'intéresse d'abord aux autres et on essaie d'avoir des sujets intéressants. Donc, il y a aussi une évolution de la stratégie de contenu. C'est-à-dire que la stratégie de contenu d'une startup, contrairement à celle d'une entreprise un peu plus classique, elle est moins figée, gravée dans le marbre. Pour une entreprise entre guillemets classique, on a une espèce de récurrence des actions de manière calendaire. On connaît la structure des années, on a un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, donc finalement, on a quand même des axes de communication qui sont un peu gravés dans le marbre. Tandis qu'une startup, ce n'est pas le cas puisqu'elle va évoluer. On va partir déjà d'une communication originelle portée par le chef d'entreprise et le fondateur qui va se focaliser sur l'idée. L'idée, ensuite, va devenir un projet et donc la communication va passer de l'idée au projet. Ensuite, on a une définition d'objectif, une phase d'exécution. Start-up doivent être capables de communiquer à travers les réseaux sociaux sur cette phase d'exécution parce que ça va inspirer la confiance dans le produit, générer de l'attente. Pourquoi pas inviter au recrutement ? Il ne faut pas négliger. Ensuite, on va aussi une communication sur l'aspect réussite et si tout se passe bien, la croissance et le recrutement vont devenir aussi des sujets importants de la communication. La croissance et le dynamisme, c'est que les réussites se transforment en réussites financières. On peut recruter. Pour recruter, il faut communiquer, il faut séduire. C'est important de communiquer sur tous ces points. On va aussi assister à une forme de communication qui va être basée sur la vision et la gouvernance. Très important parce que ça va toucher de multiples cibles dans les audiences de la start-up, que ce soit les écosystèmes, les investisseurs, mais aussi les collaborateurs actuels ou futurs. C'est une stratégie de contenu, elle va encore évoluer pour intégrer la notion de relation client. On voit bien que le social media devient un canal direct de relation client entre l'individu et la marque. Il y a les compagnies aériennes, les opérateurs, téléphoniques. On a beaucoup de sociétés qui ont décidé de faire de certains canaux social media via des canaux de relation client, de support, d'outline, etc. Tout ce parcours va nourrir, concrétiser la plateforme de marque. C'est pour ça que je parle d'évolution de la stratégie de contenu. Elle évolue, elle évolue, elle évolue pour arriver à une maturité et cette maturité finalement permettra après d'avoir une récurrence calendaire sur la communication comme celle d'une entreprise que je peux qualifier de classique. Franchis encore des étapes, il y a un point qui est crucial, c'est l'enrichissement média. C'est-à-dire que pour émerger dans les fils, quand vous regardez Twitter ou quand vous regardez n'importe quelle plateforme, vos publications sont noyées dans la masse, c'est-à-dire au milieu de centaines et de centaines de publications et donc à un moment donné, il faut sortir du lot. Le seul moyen, c'est l'enrichissement média. C'est ce qui va permettre d'attirer, de générer de l'attention. Et cet enrichissement média, en fait, il a multiples formes. On voit souvent une certaine paresse de la part des entreprises qui se contentent de publier titres, photos, petites descriptions, liens. Voilà. Donc, c'est hyper ennuyeux. pour lutter contre ça, il faut bien être conscient qu'on peut partager une ou plusieurs photos. Si on veut partager plusieurs photos, par exemple, sur Twitter, c'est à la demande des constructeurs automobiles qui, un jour, avant d'exposer, dans les moments précédents, leur présence au Mondial de l'Auto, avaient fait part à Twitter de cette demande parce que, comme on présente une voiture, on avait quatre photos de face, de derrière, de profil et de l'intérieur. Donc, pour pouvoir partager plusieurs photos, il faut y penser. Je ne vais pas faire l'impasse sur le rôle de la vidéo parce que la vidéo est quand même un média qui déclenche un fort intérêt de la part des audiences. Logique, on est tous biberonnés à la vidéo. On a les vidéos natives, vous savez, celles qui se déclenchent quand elles apparaissent dans le scroll de votre fil. On a les vidéos partagées, YouTube, Vimeo, etc. On a les live streams ou les webinaires. On a les podcasts, on a du SoundCloud, on a des présentations au format Slideshare, on peut partager des infographies et bien sûr, on a les GIFs qui ne sont pas forcément que des petites animations rigolotes. Ils peuvent aussi porter des messages, expliquer un fonctionnement, etc. Donc, les possibilités en matière d'enrichissement médias sont importantes et il faut en être conscient pour être capable de les instrumentaliser pour émerger du flot de publication. Tout ça, ça nous permet d'aligner les planètes avec toujours le même principe. On diffuse le bon contenu au bon moment pour la bonne personne. Le bon contenu, c'est un contenu qui est en phase avec mes objectifs d'entreprise qui intègre les bonnes mentions, les bons hashtags, qui dispose d'un enrichissement médias lui permettant d'émerger du flot. Le bon moment, c'est quoi ? On ne publie pas n'importe comment, on ne publie pas quand on a le temps, on publie quand nos audiences vont être connectées, seront très prochainement connectées ou sont déjà connectées. Il ne faut pas rêver, les gens n'attendent pas derrière votre ordinateur vous publiez des trucs. Vous pouvez voir, par exemple, dans vos interfaces statistiques de Facebook, mais aussi les interfaces statistiques avancées, si vous avez le média studio pour Twitter ou encore sur LinkedIn, qu'il y a des moments privilégiés dans la semaine. Attention au lieu commun où on vous dit des grandes généralités, il faut publier de telle heure à telle heure, tel jour pour tel réseau. Non, ça dépend fortement des moments de consommation de votre audience, ça dépend aussi des spécificités de votre secteur d'activité, ça dépend des caractéristiques géographiques, culturelles, donc on ne peut pas préjuger et partir sur des grandes généralités. L'observation statistique vous donnera une meilleure perception de ce bon moment. Et surtout, on doit aussi publier à destination des bonnes personnes. Ça, c'est un sujet un peu complexe. Pourquoi ? Parce que on peut penser que diffuser sur le bon canal suffit. Par exemple, je me dis que je vais diffuser sur Facebook, c'est grand public. Mais il y a aussi la notion de facette, c'est-à-dire que Facebook, ce n'est pas monolithique. Vous pouvez diffuser en stories, vous pouvez diffuser dans le feed, vous pouvez diffuser dans un groupe fermé, vous pouvez diffuser pour vos super fans, vous pouvez faire un live, etc. Donc, il y a une fragmentation des audiences selon les facettes utilisées dans les réseaux. Olivier, j'ai une question à te poser. Tu en es où dans ta presse ? Parce qu'on a pas mal de questions qui s'accumulent. Je voulais savoir. je vois ça. Là, je pense qu'il me reste cette ouïe slide, Max. On est fini et on se fait les questions après. Comme je voyais le compteur des questions grimper, j'ai accéléré un peu le rythme pour qu'on puisse finir d'ici une dizaine de minutes. Ça nous laissera le temps pour répondre à toutes les questions. Ça te va ? Allez, go. On utilise les facettes. Les facettes, on a assisté à une explosion de ces facettes sur les réseaux sociaux puisque si on fait un petit inventaire, un petit état des lieux, par exemple, Twitter, vous avez plein de choses. Vous avez les lives, vous avez le feed, mais vous avez les DM et vous avez aussi maintenant Flits qui est la version Twitter des stories. Et vous avez aussi la possibilité de faire des rooms vocales. Si vous prenez Facebook, comme je le disais, on a les groupes fermés, on a les super fans, on a les événements, on a les discussions dans les événements, on a le feed, on a les stories. Donc, ce n'est pas ce qui manque. Donc, il faut bien penser à ça. Et c'est valable maintenant pour la totalité des réseaux sociaux. Et on assiste à une fragmentation des usages et donc des audiences au sein d'un même réseau. Facebook, d'ailleurs, c'est le meilleur exemple puisque quand vous prenez plusieurs générations d'utilisateurs, ils n'ont pas du tout le même usage. Votre grand-mère est sur le feed et puis vous, vous êtes plutôt dans les groupes. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça. Votre stratégie contenue, elle ne se suit pas elle-même. Elle a besoin d'amplificateurs. c'est d'ailleurs qu'à un moment donné, il faut jouer les leviers. Il faut jouer sur les leviers. J'avais parlé du premier des leviers originels qui est le fondateur, qui devient une forme de tremplin d'accélérateur à l'ouverture des comptes officiels, mais il n'y a pas que le fondateur. Donc, on a les dirigeants, voilà, normal. Donc, j'ai dit en train en bus, ce sont les premiers représentants de la boîte, de la marque. On a les collaborateurs, c'est ce qu'on appelle souvent sous le terme employé advocacy. Donc, en fait, les collaborateurs sont les premiers amplificateurs de la communication social-média de la startup pour laquelle ils travaillent. Déjà, ils sont un peu fiers de leur boulot. Donc, si ça se passe bien, si l'entreprise leur convient, s'ils sont bien dedans, en fait, ils vont peut-être avoir tendance, naturellement, à apporter aussi la communication de la société pour laquelle ils travaillent en partageant des contenus ou en réagissant. On a aussi les partenaires, les prestataires. On a les leaders d'opinion. Alors, j'utilise le terme leaders d'opinion parce que je n'aime pas du tout le terme influenceur. Dans chaque secteur, dans chaque business, on a des gens qui ont une légitimité et que je considère comme étant des leaders d'opinion. Donc, c'est important aussi de s'appuyer sur eux pour donner une surface de visibilité étendue aux communications de la marque. On a bien sûr les journalistes. Je fais la distinction avec les médias. Pourquoi ? Parce que je pense notamment à Twitter où on fait beaucoup, voire la totalité des journalistes à son compte Twitter. C'est en complément du compte du journal. C'est d'ailleurs du journal, du média, que sais-je encore. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en plus, les journalistes sont spécialisés généralement par sujet. Donc, ça peut être intéressant de toucher le bon journaliste qui en plus sont très friands et très demandeurs. Et puis, comme amplificateur, surtout quand on est une startup, on a le rôle non négligeable des écosystèmes, les incubateurs, les accélérateurs, tous les éléments qui fédèrent les écosystèmes dans le numérique. comment on va accompagner ce qu'il faut les accompagner ces amplificateurs à porter entre guillemets la bonne parole ? En étant subtil et élégant déjà, c'est important d'avoir une charte d'utilisation par exemple en interne. Ça permet de poser les choses dès le début. De ne pas hésiter à diffuser les bonnes pratiques qui ne sont généralement pas connues ou mal maîtrisées, surtout chez les dirigeants. On peut avoir aussi tout un tas de dispositions contractuelles puisque la relation à la marque s'inscrit aussi dans un cadre légal, réglementaire, juridique. On peut favoriser, pousser au partage de médias de marque. Si par exemple j'ai une vidéo, je peux, par exemple sur Facebook, utiliser le cross-posting pour la mettre à disposition de mes partenaires ou de tout autre amplificateur qui va utiliser la vidéo tout en faisant en sorte que les statistiques soient agrégées sur mon compte. Et puis, on va aussi utiliser des hashtags catégoriels qui vont permettre de faire converger l'audience et puis ça va permettre d'encadrer l'amplification. Donc ça, c'est super important. Donc avant de se précipiter sur ce qu'on appelle les influenceurs, vous allez vous rendre compte que les influenceurs vous en avez arriver à porter et qui peuvent être bien plus intéressants et bien plus pertinents que des gens qui survolent le sujet ou qui sont très éloignés de votre réalité business. Dès le début aussi, on va penser à la sécurité pour éviter un jour d'être confronté à une catastrophe. bien souvent chez mes clients, je vais avoir tendance à faire un gros check-up sur ce sujet que ça soit la nature des mots de passe où là, j'ai des relures surprises, la double authentification qui n'est pas activée. Donc si déjà, on a un mot de passe faible et pas de double authentification, c'est super facile pour un pirate un peu astucieux de trouver le mot de passe et puis ensuite de changer votre mot de passe contre votre volonté. Si vous avez un mot de passe faible ou une nouvelle authentification, quand on aura changé le mot de passe à votre insu, vous aurez une notification par SMS, donc ça va bloquer le truc. N'oubliez pas de doubler les administrateurs, c'est jamais ce qui peut arriver. Je suis en conférence. J'en ai encore pour 15 minutes. Je me dépêche. Excusez-moi. Donc, je disais doubler les administrateurs, ça permet quand on a un souci de disponibilité, une personne malade ou quoi que ce soit ou quelqu'un qui a quitté l'entreprise, de ne pas se retrouver tout seul face à un compte inutilisable et puis on doit aussi penser à changer périodiquement les mots de passe. Ensuite, on doit intégrer un peu de maîtrise. C'est-à-dire rationaliser la gestion des comptes d'entreprise. Qui fait quoi ? respecter les CGU. Les conditions générales d'utilisation sont mal comprises et surtout ne pas lues par les social media managers ou les community managers. On peut se retrouver confronté à des graves problèmes. Par exemple, vous pouvez avoir des comptes, des profils personnels qui se font shooter parce qu'en infraction avec les CGU Facebook, dommage, ce compte, ce profil gérait la panne d'entreprise. Il faut aussi veiller au copyright et bien sûr protéger la marque. Tout ça, ça va nous amener à concrétiser notre stratégie de contenu au sein d'un outil concret et visuel qui va être le calendrier editorial. C'est un peu notre objectif organisationnel ultime. Ça vise à donner une visibilité, une compréhension, une perception de la stratégie de communication sur la durée. et ça nous permet surtout d'organiser le processus de création des contenus, des contenus propres bien sûr, en trois temps. Chaque occasion de communication, un lancement produit, la présence à un événement, l'annonce d'une évolution structurelle, l'entrée au capital, que sais-je encore, on peut à chaque fois le découper en trois temps, l'avant, le pendant et l'après. Ce calendrier éditorial va nous permettre de rationaliser et de gérer au mieux ces trois temps. Enfin, on n'oublie pas que ça ne sert à rien de publier si on ne mesure pas la performance. Toujours très étonné chez de nombreux clients de voir que la performance n'est absolument pas mesurée ou pas comprise. Et surtout, quand on regarde les stats, ce n'est pas pour compter les morts ou avoir des regrets, en fait, on utilise les stats, consultées régulièrement, par exemple, sur une base hebdomadaire, parce que c'est un outil de pilotage. Les statistiques doivent nous aider à optimiser, améliorer nos performances. et on évite la course aux gros chiffres. La course aux gros kikis est une course sans intérêt. Ça ne fait plaisir qu'à ceux qui ont des égaux à flatter, donc on ne cherche pas à avoir plein de followers, mais plutôt à avoir un taux d'engagement qui est élevé. c'est beaucoup plus qualitatif. Et on n'oublie pas non plus que la mesure de la performance organique, il faut la compléter par des notions d'évaluation de la performance et de la notoriété, surtout quand on fait des événements. Voilà, on va pouvoir passer aux questions et il est 11h02, donc je suis à peu près dans les temps par rapport au planning, enfin par rapport à l'ordre de marche que vous m'avez donné Isa. Génial, merci Olivier. Je vais prendre des questions dans l'ordre. J'en profite pour bouger, donnez-moi 3 minutes, je vais bouger juste à côté. Ouais, je ne me souhaites pas engueuler. Est-ce que tu arrives à prendre les questions au volant en bougeant ? Ça, ça peut être fort. Je ne sais pas, on va voir. Alors déjà le masque, tout ça. Que penses-tu des hashtags ? Alors les hashtags, c'est un sujet simple et compliqué puisqu'en fait, on constate aussi que beaucoup d'entreprises ont tendance à vouloir créer leur propre hashtag qui est né pendant une réunion en brainstorming marketing. C'est juste une connerie parce qu'on se retrouve avec des hashtags que personne n'utilise à part les gens qui étaient dans la pièce. Donc c'est stupide. En fait, on utilise déjà des hashtags pour quoi ? Pour augmenter sa portée organique. Donc des hashtags catégoriels. C'est quoi un hashtag catégoriel ? Si on a par exemple développé une solution en ligne, on va utiliser par exemple des hashtags qui sont le hashtag SaaS ou je ne sais pas le hashtag si on bosse dans le domaine juridique le hashtag LegalTech. En fait, ces hashtags catégoriels, ça va nous permettre de gagner de la portée. C'est-à-dire que des gens qui ne nous suivent pas, en s'intéressant à des publications catégorisées par ce hashtag, vont pouvoir avoir la chance de découvrir nos publications, donc nos comptes et donc notre société. Donc le hashtag pour se faire plaisir, ça ne sert à rien. On a un deuxième niveau de hashtag, en dehors des hashtags catégoriels, ce sont les hashtags événementiels. Quand on partage un événement, quand on participe en tant que visiteur, en tant que speaker, en tant qu'exposant, il faut bien prendre conscience du rôle essentiel du hashtag événementiel de l'événement auquel on participe. Comment le connaître ? C'est bien simple, on va aller dans la bio des comptes officiels de l'événement et forcément, si on fait les choses bien, on va trouver le hashtag de l'événement. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur le hashtag, la différence entre Instagram et Facebook, par exemple ? Alors, déjà, la course au hashtag sur Instagram, ce n'est même pas la peine d'en mettre plein comme beaucoup de gens font, ça ne sert à rien puisque ça devient même un critère négatif pour l'algorithme qui va avoir tendance à castrer la portée organique d'un post comprenant trop de hashtags. Pour ce qui est de Facebook, les hashtags sont cliquables et quand vous cliquez sur un hashtag, il vous sort une liste de résultats de recherche qui correspond à ce hashtag. Donc, les hashtags sont supportés par quasiment tous les réseaux sociaux, y compris par YouTube. Les hashtags de YouTube, ça permet à des comptes qui ont une faible visibilité, de pouvoir le gagner aussi énormément en portée organique. J'ai répondu à la question ? Oui. On a une autre question qui est quels sont selon toi les meilleurs outils de centralisation de l'ensemble de tes réseaux sociaux pour du coup avoir une gestion globale des flux de contenu ? Est-ce que tu en utilises assez bien ? Alors moi, j'utilise, j'ai tendance à privilégier les applications natives. Par contre, sur des gestions de clients, je vais utiliser des outils de gestion plutôt pour gérer les contacts entrants, pour être sûr de ne rien louper. Les contacts entrants, tu as dit, ça a coupé ? Oui, par exemple, voilà, les commentaires, les questions, les DM, ce genre de choses. Parce que c'est hyper important de ne pas les louper, ce qui n'est pas toujours évident en utilisant toutes les applications natives. Ça peut être utile de regrouper tout ça dans un outil qui peut être, par exemple, Agorapulse, qui est français, ou alors, je ne sais pas, Spot Social, ce genre de choses. Mais en aucun cas, je ne vais me contenter d'utiliser un outil de gestion parce que je trouve qu'il occulte trop fortement ce qu'est réellement le réseau social. Pour moi, c'est important d'utiliser l'application Twitter, c'est important d'utiliser LinkedIn, etc. Et non pas de passer à travers, c'est ce que je disais tout à l'heure, uniquement de les voir à travers un outil comme OutSuite ou bien Spot Social. Ce qui est quand même une connerie que font pas mal d'entreprises. OK. Question suivante, on a une question sur l'environnement, création de contenu visuel, donc tout ce qui va être photo, vidéo. On sait qu'en startup, c'est hyper compliqué d'avoir accès à des bons moyens. On passe souvent par la système D. On va aller faire très attention, je parle des capacités opérationnelles parce que c'est tout à fait ça. Alors du coup, quel est ton point de vue ? Est-ce qu'il vaut mieux faire du pas propre et faire ou quid du système D ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors effectivement, c'est un point délicat. Il faut être capable de mettre le curseur entre effort et qualité. Clairement. Et je pense notamment à la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, on s'en fait tout un monde, mais il y a moyen de produire des vidéos avec une qualité minimale qui soit tout à fait honorable. On a une super startup qui fait ça, l'Incubateur HEC, nous, pour tous ceux qui ont des problématiques en création de contenu, ceux qui sont dans le réseau. On a une super boîte qui fait ça à des prix hyper attractifs justement pour les startups qui s'appelle Join Brief. Je vais vous le mettre dans le chat. Ça, c'était vraiment pour les participants. Mais vas-y Olivier, pardon, je t'ai coupé. Oui, il y a pas mal d'outils qui permettent, déjà votre smartphone, s'il est bien utilisé, il peut permettre de produire des vidéos qualitatives, si vous évitez de courir partout avec parce que sinon, ça donne la gerbe. Mais on peut quand même faire des choses très propres maintenant avec une GoPro, un smartphone, etc. Par contre, moi, je préfère qu'il n'y ait pas de publications plutôt que des publications avec des enrichissements médias qui fassent amateurs. Clairement. Je pense notamment aux stories où on doit s'efforcer d'avoir des choses qui sont propres et bien foutues parce que la story pour lui, c'est l'apanage des kids sur leur compte Instagram. Donc, il vaut mieux ne pas le faire quoi. Ben voilà. Vous n'avez pas de story si vous n'avez pas le... Je préfère... Je pense qu'il faut mieux privilégier la quantité que la qualité. OK. Il y avait une deuxième partie dans cette question. Non, ce n'est pas celle-là. Quelle part de contenu tiers recommandes-tu par rapport au contenu propre ? Alors, déjà, ça dépend de l'entreprise puisqu'il y a des entreprises qui vont avoir l'envie et la capacité de beaucoup plus communiquer parce qu'ils ont peut-être des secteurs qui s'y prêtent, des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Et ça dépend aussi de la conjoncture. Je pense notamment aux entreprises du secteur des biotechnologies en ce moment. Donc, en France, on a pas mal de start-up dans les biothèques. Notamment à Nantes, on a, voilà, Xenothera, on a Valneva. C'est des sociétés qui sont en forte croissance et qui sont un peu sous le feu de l'actualité à cause de l'actualité du Covid. Eh bien, d'un seul coup, elles ont la capacité à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus communiquer en propre qu'il y a deux ans. Parce que la conjoncture les aide. Donc, en fait, on ne peut pas sortir des ratios contenu propre, contenu tiers aussi simplement. Je prenais l'exemple de Madinès tout à l'heure puisque Fanny est connectée. Madinès est à, oui, 100% de contenu propre puisque c'est un média. une entreprise normale va utiliser les contenus tiers pour, ce que je disais, boucher les trous, assurer une récurrence de communication. Est-ce que c'est la même politique pour les contenus froids, des contenus que tu réutilises dans les postes ? Alors, les contenus froids, alors oui, on a les contenus froids. Je n'ai pas complexifié à ce niveau parce que sinon, on pourrait encore partir pour deux heures. On a les contenus chauds, effectivement, les contenus froids. Donc, déjà, ça dépend aussi du canal de diffusion. C'est-à-dire que les contenus chauds vont, par exemple, être privilégiés sur Twitter et on va avoir des contenus froids, des contenus plus longs qui vont trouver une place de choix, par exemple, sur LinkedIn en caricaturant un peu. Oui. Mais le social média, de toute façon, a aussi une vocation de création de trafic vers des contenus longs et froids. Autant que faire se peut, le site reste de médias de convergence et donc, on doit s'efforcer d'y amener du trafic. Donc, ça me permet d'enchaîner sur notre question qui est à quelle fréquence on doit ajouter de la nouveauté sur nos postes ? L'utilisation du contenu chaud slash l'utilisation du contenu froid. Est-ce que tous nos contenus doivent contenir de la nouveauté ou pas ? Non, c'est que moi, j'ai tendance à instaurer dans les stratégies de contenu des clients des éléments de récurrence. C'est-à-dire, effectivement, des contenus froids qui sont ceux, par exemple, sur les fondamentaux de la boîte, des sujets qui n'ont pas de temporalité, etc., ou l'offre commerciale, ou l'offre service, ou les conseils d'utilisation pour les clients. En fait, ça va être des trucs qui vont revenir de manière récurrente dans le calendrier de publication. C'est pour ça que notre calendrier éditorial, il nous permet aussi d'avoir cette perception en termes de récurrence des contenus froids. OK. Parce qu'il faut les répéter, parce qu'il ne faut jamais oublier que le fil, eh bien, ce qu'on publie dans le fil disparaît avec le temps. Oui, sauf les quelques postes qu'on peut garder en évidence ou pinguer. Après, effectivement, on peut aussi épingler des contenus froids puisque en tête d'un fil... Vous avez une stratégie là-dessus sur l'épingler ? L'épingler, déjà, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut le changer régulièrement que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On a tendance à changer régulièrement. Moi, je conseille à mes clients de le faire. Changer régulièrement les contenus épinglés pour justement pousser des contenus froids. D'accord. Ou pousser des prochains... Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, pour la conférence qui nous occupe à l'instant. J'avais épinglé, par exemple, sur mon compte Twitter la publication d'inscription. D'accord. Il ne faut pas oublier... Il ne faut pas oublier... De l'enlever après. Voilà. Il ne faut pas oublier que le contenu épinglé, ce n'est pas une fois pour toutes. On n'a pas une seule cartouche. Il faut le faire régulièrement. Ok. En termes de fréquence de publication, tu as des conseils à nous donner, même si franchement, je pense que j'imagine que c'est différent pour chaque message, pour chaque... Déjà, c'est déjà lié aux us et coutumes qui sont ceux des différentes plateformes. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, on ne va pas publier plusieurs fois par jour sur LinkedIn. On va gaver notre audience. Par contre, sur Twitter, au moins des jours, je vais publier 30 à 80 tweets sur mon compte perso. Ah, vrai ? C'est pas vrai. Tant que ça ? Oui, ça arrive. Il y a des jours où je vais atteindre les 80, oui. D'accord. En fait, ce n'est pas un problème parce que le média s'y prête. Sur YouTube, on voit bien que l'algorithme a tendance à privilégier les gros contributeurs. C'est-à-dire que vous avez des YouTubeurs qui ont bien compris que publier tous les jours ou tous les deux jours, ça est favorisé aux yeux de l'algorithme. Donc, il faut bien être en phase avec les particularités du réseau social sur lequel on diffuse. Encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi, ce sont des canaux. Donc, il faut bien comprendre leurs caractéristiques et leurs particularités. D'accord. J'ai une question de Romain. Romain, j'aurais adoré qu'il monte sur la scène pour qu'on puisse parler de ça. Ça concerne un petit peu les vanity metrics et comment faire comprendre à certaines personnes que plus important encore que le nombre de clics, de likes ou de followers. Il faut s'intéresser au taux d'engagement. Voilà, on s'en fout. Comment est-ce qu'on fait comprendre ça à des sportifs, des marques qui sont très incentivées sur le paraître, enfin l'image ? des dirigeants. C'est rigolo parce que les dirigeants sont souvent obsédés par les vanity metrics. En fait, je me rends compte que tous ceux qui comprennent mal le fonctionnement des réseaux sociaux sont si rassurants de se concentrer sur la course au gros piki ou au gros chiffre. on a perdu. Mais ça n'a pas un intérêt. Je prends souvent un exemple qui est celui-là. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase du début ? Ah, pardon. Là, c'est mieux. C'était la connexion qui était un peu... Je disais... Oui, j'ai vu j'ai vu un petit... C'est bon, là ? Oui, c'est parfait. Tu peux y aller. Oui, je disais donc les vanity metrics, en fait, c'est surtout surtout les gens qui ne comprennent pas bien le fonctionnement des réseaux sociaux parce que c'est rassurant de se concentrer sur des gros chiffres plutôt que d'essayer de comprendre des notions statistiques un petit peu plus élaborées comme le taux d'engagement. Je prends souvent l'exemple de l'expérience Groupon. Donc, Groupon disait aux commerçants voilà, on fait une OP et puis ça a amené plein de gens chez vous. En fait, des magasins se retrouvaient par exemple ou des restaurants se retrouvaient par exemple avec 500 ou 1 personnes et en fait, est-ce que c'était bien ? Non, c'était une grosse connerie parce qu'avoir plein de gens dans son magasin, ce n'est pas forcément l'assurance de vendre. C'est plus le bordel qu'autre chose. Moi, je considère que c'est la même chose. Ce n'est pas la peine d'avoir plein de gens qui viennent sur ces comptes si derrière, on n'arrive pas à obtenir de l'engagement, gagner des abonnés ou amener les gens dans un tunnel de conversion. Donc, les ventimétriques sont peu importants sauf dans certains cas, dans des cas qui sont liés à la notion de popularité, c'est-à-dire dans la logique d'un événement. Les ventimétriques deviennent des éléments super importants. Je pense notamment au webtoday ou au spectacle que j'ai fait avec la compagnie à la machine où là, clairement, j'avais des objectifs de pulvériser les scores en termes de volume d'impression par exemple du hashtag. Mais typiquement, il y a un bon exemple qui prend Romain dans sa question, c'est quand il parle, imagine un sportif lorsqu'il doit trouver des sponsors, les marques, elles, elles vont être vachement plus regardantes sur le nombre de followers, le nombre de likes. Comment tu fais alors ? Alors que moi, je ne suis pas d'accord, c'est que dans le cas précis qu'il évoque, effectivement, il faut combiner une appréciation à deux niveaux, au niveau qualitatif et quantitatif. Si on a un groupe quantitatif, c'est-à-dire des gros KPI en termes de volume d'impression, de nombre de followers, etc., mais un faible, très faible d'engagement, en fait, c'est un problème. Il faut que les deux soient quand même cohérents l'un avec l'autre. En règle générale, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai envie de dire que plus tu fais du like, il faut quand même d'échec. Sinon, si on n'a pas de bouton d'engagement, pour moi, c'est un aveu d'échec. Oui. Comment utilises-tu la communauté créée sur tes réseaux sociaux pour peaufiner le MVP ? Attends, je n'avais pas lu cette question avant de la lire à haute voix. Comment utilises-tu la communauté créée sur les réseaux sociaux pour peaufiner le MVP ? Effectivement, pour les startups, on peut utiliser qu'on peut effectivement l'utiliser sa communauté. Je vois le sens de la question. C'est qu'en fait, quand on en fasse l'élaboration de son produit, quand on en a un MVP, et bien… Questionnaire, sondage, AB testing, c'est ce qu'il dit. Comment ? Après, il rajoute, comment est-ce que tu fais ? Tu envoies des questionnaires, des sondages, tu rejoins un panel pour AB testing, est-ce que tu t'en sers ? Oui, voilà. En fait, on peut utiliser par exemple les groupes Facebook, on peut utiliser les sondages, on peut utiliser les DM pour monter une plateforme de matchmark utilisateur à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment très précieux pour avoir des retours concrets de la part d'utilisateurs réels. Et une startup, elle doit bien comprendre que les réseaux sociaux peuvent lui fournir cette plateforme de matchmarking. D'accord. Il faut le faire d'une manière astucieuse et surtout ne pas donner le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant au choix des questions et puis aussi au moment donné, au moment choisi pour faire évaluer par exemple des plainte bugs, etc., ce n'est pas la peine d'aller à l'abattoir. Il n'y a pas ça. D'accord. Écoute, on n'a plus de questions. Je viens de demander est-ce qu'il vous reste une ou deux questions peut-être dans la salle ou pas. Et sinon, on mettra un terme à ce webinar qui était top. Est-ce que je suis dans les temps ? Oui ! Oui, tu es dans les temps. C'est franchement pas mal. Encore une question. Ah ah ! Romain. Romain, tu peux monter sur scène ou pas ? Lève la main, je te fais rentrer en panéliste, ce sera plus sympa. Est-ce que tu sais faire ? Why not ? Alors, ne bouge pas, je te rajoute. Je vais le faire manuellement. Je te permets de parler en fait. Hop ! Normalement, ça fonctionne. Je peux activer ton micro et poser ta voix. Allô ? Ouais, salut Romain. Vous entendez, c'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Je suis un ancien de Hamos, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous êtes de Hamos Nantes. Vous étiez venu nous faire des cours à plusieurs reprises et très intéressant. Ah oui, d'accord. Et du coup, par rapport à ma dernière question, en fait, là, c'est un client que j'ai signé il y a deux semaines et il ne se rend pas forcément du coup compte de la charge de travail que ça peut représenter de créer cette stratégie de contenu et puis de créer des posts comme je disais au grand minimum du grand minimum une fois par semaine notamment pour leur page Facebook. C'est des clients qui sont genre entre 50 et 60 ans donc ils ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que moi concernant les réseaux sociaux. Ils ne se rendent pas forcément compte du levier marketing que ça peut engendrer pour eux pour leur business. et du coup, en fait, quand je leur parle de l'algorithme et de faire en sorte de le stimuler un minimum pour que ça leur serve réellement en termes de visibilité, ils voient la chose un peu comme des menottes et à se dire si on est obligé de s'adapter au truc, enfin bon, voilà quoi, ça les fait un peu, ça les embête quoi. Oui. En fait, on voit beaucoup d'entreprises qui ont tendance à penser qu'elles ne doivent pas s'adapter aux outils, c'est que les outils s'adaptent à elles. C'est très particulier comme comportement mais je le rencontre surtout avec des sociétés plutôt importantes qui ont tellement l'habitude d'avoir des prestataires qui font tout ce qu'elles demandent qu'ils pensent que les réseaux sociaux devraient faire pareil. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le rapport de force n'est pas dans ce sens-là. Voilà, c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre et je suis d'accord avec toi, c'est un point qui est quand même complètement épineux où quelquefois, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit vous ne pouvez pas appeler Facebook pour leur demander. Non, on ne peut pas appeler Facebook pour leur demander. D'accord ? Voilà. Les choses ne changent pas comme ça et c'est vrai que pour les entreprises même les plus grandes, même les multinationales ont quelquefois du mal à comprendre que c'est à elles de se conformer, de s'adapter, d'être astucieuses et pour ça, elles doivent comprendre le fonctionnement. Parce qu'il y a des boîtes qui peuvent en fait se dire ben non, pour nous, c'est un canal de communication comme n'importe quel autre et on doit la servir et il doit nous obéir. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à faire comprendre à des clients qui sont dans cette génération. C'est tout le problème de la culture. Ouais, c'est tout le problème de la culture. Il y a un gros enjeu de transfert de compétences et de vulgarisation d'explications. C'est ça. D'autres questions ? Ouais. Enfin, on a une remarque d'Isabelle qui nous dit les PME-PMI sont encore très réticentes. Il faut les accompagner dans cette transition pour fédérer leurs collaborateurs. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas que les PME-PMI puisque j'ai le cas aussi d'un très grand compte, une société très connue, je ne le citerai pas, qui pensait qu'elle avait le droit d'envoyer des mails à ses collaborateurs, ses dizaines de mille collaborateurs pour leur demander de liker des posts. C'est illégal. C'est-à-dire que quand on parle de la relation entre la marque et les collaborateurs, il faut faire gaffe au contexte réglementaire illégal. On ne peut pas imposer aux gens de liker par exemple des posts sur LinkedIn. Il y a beaucoup en trouvés qui ne comprennent pas ça. Les collaborateurs vont partager des contenus qui leur semblent intéressants. Et ce n'est pas forcément des contenus marketing, bien au contraire. C'est quand les entreprises doivent comprendre aussi que leurs meilleurs représentants sont leurs employés et que ce n'est pas sale de partager par exemple la publication d'un collaborateur. Beaucoup d'entreprises françaises sont extrêmement réticentes à cette idée. Ok. Olivier, on va rendre l'antenne. Au niveau du timing, on est trop contents. On est trop bien. Est-ce que tu peux faire un petit mot ? Qu'est-ce qu'on va faire de tes slides où on peut les trouver à l'ensemble des participants ? Alors moi, je vais les partager sur mon profil LinkedIn de l'Illisation Ville et aussi sur mon compte Twitter at the tarpixel. ce ne sera pas difficile à retrouver. Et je vais les fournir aussi à Lisa qui pourra... Je vous enverrai un mail. Voilà. Ça arrivera directement dans votre boîte mail. Merci à tous. Olivier, c'était super. Vivement le prochain. Et n'oubliez pas, ce sera donc disponible en replay sur les différentes plateformes pour ceux qui veulent revenir dessus. Un grand merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye.